Bonjour, je suis Edith Lassia, je suis coach, la coach des femmes et des coupes zen et solaire et critique d'art au sein du magazine Expo Revue que j'ai co-créé il y a quelques années. J'ai eu le plaisir d'écrire sur Gaïa, dont le travail m'a beaucoup interpellée et aujourd'hui j'ai envie de l'interroger et lui poser une question qui est délicate. C'est son rapport à la spiritualité, parce que j'ai découvert un travail qui est très puissant, qui est très connecté à l'intériorité de l'être et qui m'a beaucoup touchée. Donc je vais donner la parole à Gaïa Orion, dont vous allez découvrir tout le travail autour de cette vidéo. Alors Gaïa, je trouve que dans ton travail il y a une empreinte spirituelle connectée très puissante et je sais que tu as souvent des réticentes à parler de spiritualité, parce qu'il y a des connotations qui parfois t'encombrent. Donc j'aimerais que tu nous donnes ta définition de ton œuvre au regard de cette connexion qui est la tienne et qui te fait aller chercher, explorer au sein du corps, au sein de l'être, des espaces extrêmement puissants. Est-ce que tu voudrais nous parler de ta vision de la spiritualité et notamment de la spiritualité dans ton art ? C'est une grande question, mais ma réticence vers le mot spiritualité, c'est vraiment parce que c'est utilisé par tellement de personnes et de mouvements vers lesquels je ne m'associe pas forcément. Mais pour moi la spiritualité, en fait, je l'ai découverte au sein de la nature. Donc c'est la spiritualité dans sa plus grande simplicité, dans cette connexion la plus primordiale, c'est-à-dire que la nature nous enseigne tout. Et mon expression à travers ma peinture de la spiritualité, je pense qu'elle est venue comme une effervescence, en fait, comme quelque chose de spontané, de naturel. Et c'est en observant mes peintures que j'apprends moi-même ce que la spiritualité veut dire. C'est vrai que dans tes peintures, la nature est très présente, que ce soit les vols des oiseaux, le détail des feuilles. Moi ce qui me frappe, c'est que j'ai la sensation que tu rentres au cœur de la nature, au cœur de la matière, au cœur de l'élément. Et ce qui est intéressant dans ton travail, c'est que j'ai en tête un tableau avec cet envol d'oiseaux qui prend un temps infini, parce qu'on voit que tu mets dans chaque touche, dans chaque oiseau qui finit par être minuscule, puisqu'ils sont en perspective, donc on les voit loin, loin dans le ciel, tu sembles avoir été en communion avec l'oiseau. C'est-à-dire que chaque petit geste n'est pas qu'un geste, c'est comme si tu devenais l'oiseau quand tu le peins. Donc ça veut dire que pour toi, la spiritualité, c'est la connexion totale depuis ton intime à ce que tu peins. C'est comme un fractal, en fait, on se retrouve, on peut le vivre de façon très grande, cette grande connexion avec le grand univers, ou ça peut être aussi juste cette connexion dans ce moment où je peins ce petit oiseau. Après, la spiritualité, c'est comment l'intégrer dans chaque moment de notre vie, dans chaque chose que nous donnons à la vie. Donc c'est aussi bien quand je me lève, le moment où je me réveille, ce que je décide de manger quand je commence ma journée, la façon dont je parle à mon partenaire, à mes enfants, la façon dont je communique avec le monde, ce qui nourrit après toutes mes autres activités, et après, juste en dernier, ce qui me permet de peindre. Donc c'est... Oui, ce qui m'intéresse beaucoup dans la spiritualité, ce ne sont pas des grands mots ésotériques, des grandes idées, des grands concepts religieux ou spirituels, justement, mais c'est comment est-ce qu'on le vit de l'intérieur, dans ces moments simples, en vrai, en authenticité, en fait. Oui, c'est ça. En fait, ce n'est pas ce que je dis, ce que je montre, c'est ce que je vis qui est important. Mais pas pour les autres, en fait, même pour moi-même. Pour toi, oui. En fait, quelles seraient tes valeurs principales dans la vie ? Quelles sont les valeurs qui, pour toi, ne sont pas négociables, qui sont vraiment ce qui t'anime, ce qui te rend vivante, ce qui te donne envie chaque jour de te lever ? Il y a beaucoup de choses qui me donnent envie de me lever. La vie est tellement magique et magnifique. Oui, je ne sais pas... Même si tous les jours, ce n'est pas le grand bonheur et l'extase total, il y a toujours au sein de moi une flamme qui me fait aimer la vie pour sa beauté, dans toute sa magie, de ce qu'elle m'a donné, de son potentiel, ses possibilités. Mais ça peut venir pareil, juste de regarder la beauté d'une fleur qui s'ouvre ce matin dans ma maison. Beaucoup de tes toiles sont inspirées de la nature. Moi, j'en ai beaucoup en tête. Tu vas aller toujours chercher l'infini détail qui va s'intégrer dans le grand tout de la nature. Et l'autre sujet, c'est la femme. Tu as aussi un gros travail sur la femme. Et moi, quand j'ai vu ton travail et que j'ai écrit dessus, c'est le côté matriciel de la femme. Alors, quel est le lien pour toi entre la femme et la nature et cette vision un peu spirituelle que nous ressentons quand nous voyons ton travail ? Alors, question très importante. Déjà, toute la peinture qui a émergé pour moi, ça a été comme de la magie. Ce n'est pas quelque chose que j'ai réfléchi. Les images me viennent comme un cadeau. Je les exprime. Et c'est juste après, ça fait 10 ans que je peins maintenant. Et c'est juste maintenant que je peux commencer à comprendre le message et la puissance de mon travail. Déjà, ça m'apprend, ça m'enseigne moi. Après, ça touche d'autres personnes. Donc, cette femme, en effet, quand j'ai commencé à peindre, je n'ai même pas réalisé que je peignais des femmes. C'est juste assez récemment que je vois la puissance de la femme dans mon travail, de cette mère-terre, de la matrice. C'est, oui, au-delà de ce que j'aurais pu imaginer même me créer si j'avais... Mais par contre, en fait, ce que je veux dire, c'est que ce que j'ai réalisé, c'est qu'il y a un mouvement en ce moment global, mondial, où les femmes ont besoin de retrouver leur place dans la société. Ça fait des milliers d'années qu'on a besoin d'une société patriarcale qui a fait beaucoup de mal aux femmes, qui en a fait autant de mal aux hommes. Parce que ça les a privés de la femme initiatrice. Donc, il y a encore beaucoup de travail, même si on a bien avancé ces dernières centaines d'années. Il y a encore tellement de blessures. Et c'est que notre société, dans toute la douleur, que ce soit écologique, sociologique, économique, on sent que c'est un manque de féminitude, un manque de sensibilité, un manque de connexion. Et donc, en retrouvant cela, mes peintures donnent des visuels de ce que c'est de ressentir, d'être dans cette féminité. Et c'est la femme... Je dirais que c'est toutes les femmes en une. Et la femme mère, la femme femme, la femme enfant. C'est comme si tu accueillais en toi quand tu peins toutes les femmes. Et on trouve la première femme aussi, dans ce côté matriciel, et la femme d'aujourd'hui. C'est la femme dans tous ses états. Oui, c'est important pour moi, justement, la femme d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, j'ai toute une série qui s'appelle La femme sauvage. C'est la femme sur le rocher, vraiment nue avec la pleine lune. Mais j'aime beaucoup aussi peindre la femme d'aujourd'hui, la femme dans ses habits d'aujourd'hui. Comment est-ce qu'elle intègre ce sentiment mystique et primordial de sa nature dans la nature en connexion avec les éléments, aujourd'hui, au sein d'un système urbain ? Oui, parce qu'en fait, tu relis la femme et la nature, la deuxième thématique qui est chez toi très prégnante. Et en même temps, tu les réunis dans un univers contemporain, leur urbanité, là où elles vivent, là où elles se réalisent chaque jour, y compris dans leur quotidien, parce que la femme mère, c'est comment elle vit aujourd'hui, et comment elle incarne les valeurs de son féminin. Donc pour toi, c'est une spiritualité, quand on parle de spiritualité tout à l'heure, c'est vraiment une spiritualité incarnée, vécue, et au quotidien, et dans chaque aspect de sa vie. C'est ce relié à qui on est vraiment à son essence, et le vivre complètement. Quelles sont les toiles que tu es en train de nous préparer, les séries que tu es en train de nous travailler, alors il y a les toiles que je prépare, pour des expositions qui viennent avec des thèmes que j'ai décidé, que je vais présenter, donc j'ai mes peintures de nature, mes peintures que j'appelle plénitude, donc c'est beaucoup de cercles, de géométrie, et puis après j'ai les peintures que je peins, parce qu'elles sont vraiment proches de mon cœur, donc c'est ma femme sauvage, et puis aussi toute une série de femmes nues, qui sont justement le corps, donc on a tellement de problèmes avec notre corps nu dans cette société, et il n'a pas besoin d'être érotique, ou malsain, ou voyeuriste, c'est juste le corps, et donc j'ai toute une série de peintures qui vont sortir. Très bien, on va tout découvrir, en tout cas sur ton site, un grand merci pour ce partage, puis on se retrouvera bientôt. Merci beaucoup Edith. A bientôt.